Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée Bien-aimé, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu ? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage, pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Parole du Seigneur Je chanterai justice et bonté. A toi mes hymnes, Seigneur J'irai par le chemin le plus parfait Quand viendras-tu jusqu'à moi ? Je marcherai d'un cœur parfait Avec ceux de ma maison Je n'aurai pas même un regard Pour les pratiques démoniaques Qui dénigrent en secret son prochain Je le réduirai au silence Le regard hautain Le cœur ambitieux Je ne peux les tolérer Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays Ils siégeront à mes côtés Qui se conduira parfaitement Celui-là me servira Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm Ses disciples faisaient route avec lui Ainsi qu'une grande foule Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer C'était un fils unique Je te l'ordonne Lève-toi Alors le mort se redressa et se mit à parler Et Jésus le rendit à sa mère La crainte s'empara de tous Et il rendait gloire à Dieu en disant Un grand prophète s'est levé parmi nous Et Dieu a visité son peuple Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région Acclamons la parole de Dieu Ce récit, qui est propre à l'évangéliste saint Luc Survient après une série de miracles que saint Luc assemble de manière à former un crescendo de plus en plus spectaculaire Guérison d'un lépreux, d'un paralytique, de l'homme à la main sèche Du serviteur du centurion et finalement ce fils de la veuve de Naïm qui est ramené à la vie Dans la scène qui suit, Jésus pourra répondre aux envoyés du Baptiste Qui veut savoir s'il est bien le Messie attendu Allez dire à Jean ce que vous avez vu Les aveugles voient, les boîtes marchent Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent Les morts ressuscitent La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Tous ces miracles sont révélateurs de l'action de Dieu en notre faveur qui Qui, en Jésus, vient nous sauver Mais de quoi au juste vient-il nous sauver ? Ou encore, pour reprendre une question plus contemporaine Qu'est-ce que la foi en Dieu peut bien changer dans ma vie ? Avons-nous vraiment besoin de croire pour être heureux ? Avons-nous besoin d'être sauvés ? Il suffit de demander aux gens sur la rue s'ils ressentent ce besoin pour avoir la réponse Mais l'on pourrait commencer par nous interroger nous-mêmes Si nous n'avions pas la foi, qu'est-ce que cela changerait à nos vies ? Avant de répondre, revenons tout d'abord à l'évangile d'aujourd'hui Mis à part le miracle de Jésus, qui ramène Lazare à la vie dans l'évangile de Jean La résurrection du fils de la veuve de Naïm est le miracle le plus spectaculaire de Jésus Revoyons la scène que nous décrit l'évangéliste Saint Luc Dès l'ouverture du récit, la mort et son cortège de douleurs se tiennent devant nous Cette mort que nous avons tous croisé un jour ou l'autre lors de la perte d'un être cher Cette mort détestable qui se profile dès qu'un enfant voit le jour Qui se tient aux aguets, surveillant sa proie, sachant que nul ne peut y échapper C'est cette mort que Jésus affronte dans la petite ville de Naïm Dont le souvenir nous est conservé uniquement à cause de ce miracle de Jésus L'on transporte le corps d'un fils unique vers le lieu de sa sépulture Un cortège funèbre suit la dépouiller, à sa tête, il y a cette mère inconsolable, une veuve de surcroît Ce qui rend la scène encore plus pathétique Elle enterre son unique enfant Une profonde tristesse se dégage de cette scène et dès le début du récit Jésus est pris de pitié pour cette femme Remarquez que personne n'est venu le chercher pour qu'il intervienne Mais Jésus ne peut rester impassible devant la douleur de cette femme et devant cette victoire apparente de la mort Il lui dit tout simplement, ne pleure pas Jésus touche tout simplement la civière et il ordonne aux garçons de se lever L'évangéliste ajoute, et Jésus le rendit à sa mère Le miracle, nous le savons bien, n'est pas dans l'ordre normal des choses Il survient dans cet évangile comme un signe anticipateur de ce qui nous attend, tous et chacun de nous La résurrection du fils de la veuve de Naïm se dresse comme un signe puissant dans l'évangile pour nous redire encore une fois que Dieu n'est pas insensible à la douleur de ses enfants Une expression de l'Ancien Testament parle de Dieu comme ayant des entrailles de miséricorde Il nous aime d'un amour dont nous ne pouvons mesurer la profondeur Mais la détresse intérieure de Jésus et son action en faveur de cette veuve nous en révèlent la portée et la grandeur Mais je reviens à ma question initiale Si nous n'avions pas la foi, qu'est-ce que cela changerait à nos vies ? C'est la question que m'a posée un jour un étudiant Apprenant que j'étais aumônier à l'université, il m'avait dit « Je termine mes études, déjà un emploi m'attend J'ai une copine, nous venons d'acheter une maison J'ai une voiture de l'année, je suis en santé et je suis jeune Qu'est-ce que la foi en Dieu pourrait bien m'apporter de plus ? » Vers la même période, un journaliste provocateur, sourire en coin, avait demandé à des passants sur la rue, à l'approche de Noël, l'on dit que Jésus est venu pour nous sauver De quoi est-il venu nous sauver au juste ? Une jeune femme de l'âge de mon étudiant de polytechnique lui avait répondu sans hésiter Il est venu nous sauver de l'insignifiance La foi en Dieu ce n'est pas la possession d'un bien extérieur à soi-même, comme une deuxième voiture dans le garage Ce n'est pas non plus une assurance malheur Avoir la foi en Dieu, c'est donner à sa vie sa véritable orientation, tout comme l'aiguille d'une boussole se tourne spontanément vers le nord magnétique Il est là son véritable pôle d'attraction et le nôtre, les hommes et les femmes de cette terre, c'est Dieu Dieu vient nous sauver de tout ce qui peut nous détourner de notre vocation humaine Afin que nous puissions nous réaliser pleinement en cette vie, et ce, malgré tous les écueils de la vie Ce miracle de Jésus, qui ramène un jeune homme à la vie, n'est pas simplement une analogie avec ce que l'espérance chrétienne nous promet après la mort Notre espérance s'enracine avant tout dans le présent Nous croyons non seulement pour demain, mais avant tout pour aujourd'hui, car cette foi en Dieu nous fait nous dresser debout sans cesse dans notre quotidien Elle transforme notre regard sur le monde, notre relation les uns avec les autres, notre manière de vivre l'épreuve, d'aimer la vie et de nous y engager La foi en Dieu donne sens à tout ce que nous sommes et c'est pourquoi il est juste de dire que Jésus vient nous sauver de l'insignifiance, lui le révélateur du véritable visage de Dieu Lorsque je célèbre des funérailles, j'aime bien rappeler à l'assemblée que la mort est trompeuse Elle oriente nos regards vers l'absence, vers la perte, cherchant à nous faire croire que tout est fini Qu'il ne reste plus rien de l'être aimé qu'un vague souvenir Mais Jésus est vainqueur de la mort et il nous promet, de ressusciter nos liens d'amour Ceux et celles que nous avons perdus nous seront rendus un jour, et nous, nous serons rendus à ceux et celles que nous avons aimés Tout comme Jésus le fait dans l'évangile en remettant le fils à sa mère Alors, de quoi Jésus vient-il nous sauver ? Il vient nous sauver en venant au-devant de toutes nos morts, même celles, et elles sont nombreuses, qui marquent notre vie de tous les jours Jésus est le sourcier capable de faire couler des fleuves d'eau vive en nos cœurs Capable de nous relever par la puissance de sa parole quand tout semble s'écrouler et se tourner contre nous L'évangile de ce jour vient nous redire, si tu cherches le vrai bonheur, si tu cherches la vie en plénitude Regarde, regarde vers le Christ, car lui il a déjà posé son regard sur toi Il voit ta peine et ta misère, et il est saisi de pitié parce qu'il t'aime Et parce qu'il est plus fort que la mort, avec lui nous pouvons triompher de toutes nos morts Amen Prions ensemble Apprends-moi, Seigneur, à dire merci Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau Merci pour la musique et pour le silence Merci pour le miracle de chaque nouveau jour Merci pour les gestes et les mots de tendresse Merci pour les rires et les sourires Merci pour tout ce qui m'aide à vivre Malgré les souffrances et les détresses Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment Et que ces mille merci Se transforment en une immense action de grâce Quand je me tourne vers toi La source de toute grâce Et le rocher de ma vie Merci pour ton amour sans limite Merci pour la paix qui vient de toi Merci pour le pain de l'Eucharistie Merci pour la liberté que tu nous donnes Avec mes frères je proclame ta louange Pour notre vie qui est entre tes mains Pour nos âmes qui te sont confiées Pour les bienfaits dont tu nous combles Et que nous ne savons pas toujours voir Dieu bon et miséricordieux Que ton nom soit béni à jamais Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada